Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc la présentation d'aujourd'hui va porter sur les trajectoires professionnelles des femmes médecins de famille et j'y suis allée avec un titre un peu provocateur en posant la question est-ce qu'on est en présence d'une féminisation inachevée de la profession médicale parce que lorsqu'on parle de féminisation de la médecine, on en parle souvent en termes d'effectifs, en termes de normes de médecins de famille, mais on peut se poser la question qu'en est-il en termes plus qualitatifs, donc c'est-à-dire si on regarde du côté de la culture médicale et des environnements de travail. Donc c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans le cadre de cette présentation et je vais vous présenter en fait les résultats issus d'un projet de recherche qui a été financé par le CRSH et l'équipe était composée de deux collègues de l'Université Laval. Donc j'ai travaillé avec Daniel Mercure, professeur au département de sociologie, et Charles Fleury qui est professeur au département des relations industrielles. Et Hubert Doyon, étudiant des maîtrises, a été impliqué depuis les tout débuts dans le cadre de ce projet-là et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai monté cette présentation aussi. Donc quelques éléments de contexte par rapport à l'évolution de la profession médicale. On observe des mutations importantes qui traversent cette profession-là depuis plusieurs années, notamment en termes d'effritement du modèle vocationnel, de ce que La Paire et Robelet ont appelé le modèle de la disponibilité permanente, des transformations aussi en termes d'orientation du travail, donc un rapport au travail davantage axé sur la quête de meilleur équilibre de vie. Et ces transformations-là, selon la littérature, toucheraient davantage les femmes et les jeunes qui chercheraient à limiter la place du travail dans leur vie, autant en termes d'investissement temporel au travail qu'en lien avec la place qu'occupe le travail dans la définition de soi, donc dans la définition de leurs identités. Mais à travers tout ça, on peut se demander dans quelle mesure les contextes de pratique en médecine permettent réellement à ces femmes médecins de vivre en cohérence avec leurs aspirations, comment ou si ces contextes-là façonnent leurs choix professionnels et quelles sont les incidences de ces choix sur l'évolution de leur carrière et de leur identité professionnelle. Donc ces questions sont quand même importantes parce que, malgré une forte féminisation de la profession médicale, les cultures professionnelles et les contextes organisationnels demeurent toujours ancrés dans une représentation assez traditionnelle de la profession. Et on est en présence d'une culture, en fait, qui tend à valoriser beaucoup le sacrifice de soi, un fort investissement au travail aussi, et qui peut aller à l'encontre de la réalité de plusieurs femmes médecins qui restent souvent les principales responsables dans le couple des activités liées au domaine domestique et familial. Et autre élément, cette situation soulève aussi la question encore très actuelle des inégalités dans les parcours professionnels des femmes médecins. Donc, dans le cadre de nos analyses, on a situé l'expérience subjective de travail des femmes médecins en relation avec les environnements de travail et les changements culturels pour mieux comprendre justement l'évolution des trajectoires professionnelles. Donc, la médecine, comme on le sait, est une profession traditionnellement masculine et jusqu'aux années 1960, au Québec, les femmes ont une présence relativement marginale en médecine. Mais c'est vraiment à partir des années 1960 qu'elles vont attamer une lente, mais une constante progression au sein de cette profession-là. Et c'est un phénomène qu'on observe dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Et donc, on a compilé certaines données qui montraient bien ce processus de féminisation. Donc, si on regarde au début des années 1960, donc dans les années 1968, on voit évidemment que les hommes sont majoritaires. Pour 2205 hommes, on retrouve 159 femmes qui pratiquent la médecine en 1968. Et il faut attendre 2012 pour que les femmes deviennent plus importantes en termes de nombre à pratiquer la médecine familiale pour en arriver en 2019 avec plus de 6 000 femmes médecins de famille pour autour de 4 600 hommes médecins de famille. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une progression, une progression qui va se poursuivre. Si on se fie aux chiffres des étudiants inscrits en médecine, donc c'est 64 % de femmes qui sont inscrites en médecine, toutes spécialités confondues. Et si on regarde plus spécifiquement la médecine familiale, on est à 71 % de femmes résidentes et résidents inscrits en médecine familiale en 2019. Donc, on constate bel et bien une féminisation de la profession médicale en termes quantitatifs. Mais il y a plusieurs travaux qui ont démontré que cette évolution n'est pas entièrement équivalente d'un point de vue qualitatif. Donc, comme je le disais tantôt, si on regarde plus en termes de culture et d'environnement de travail. Donc, lorsqu'on examine les choix professionnels, les secteurs de pratique, l'évolution des carrières des médecins et qu'on les met en perspective avec celles des hommes, on constate qu'il existe de très nombreuses disparités entre ces deux groupes-là. Et dans la littérature, on parle d'une ségrégation professionnelle sexuelle dans le corps médical qui débute pendant les études dans le choix de spécialisation, donc ce qu'on va appeler la ségrégation horizontale, et qui s'inscrit ensuite plus largement au sein des différentes structures qui encadrent la profession, que ce soit les organisations ou encore la culture professionnelle. Et ça, ça va se traduire par des différences marquées entre les hommes et les femmes en termes de progression en carrière et de choix professionnels, ce qu'on va appeler la ségrégation verticale. Donc, si on regarde un peu la comparaison entre les femmes et les hommes en termes de trajectoire professionnelle, en termes de choix de carrière, on voit que les femmes sont plus nombreuses à travailler à salaire plutôt qu'à l'acte, ce qui va leur procurer un plus grand contrôle sur leur temps de travail, mais qui va aussi contribuer à diminuer leur salaire. Elles sont moins nombreuses à occuper des postes de gestion et de leadership. Elles travaillent moins d'heures et plus souvent à temps partiel. On voit aussi que le burn-out chez les hommes médecins est généralement attribué à leur charge de travail, alors que chez les femmes médecins, c'est davantage attribué au conflit entre le travail et la vie personnelle et familiale. Et on observe aussi une pression plus forte exercée sur les femmes à l'égard de l'articulation du travail et des responsabilités domestiques et familiales. Bref, différentes études qui suggèrent que si les femmes médecins sont placées devant les mêmes conditions objectives du travail que leurs collègues masculins, elles ressentent une pression subjective plus forte, entre autres en raison de leur implication supérieure dans les activités liées au domaine domestique et familial. Ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que les facteurs d'ordre culturel sont également à prendre en considération pour comprendre les trajectoires et les choix professionnels. Donc, on observe l'émergence de nouvelles représentations à l'égard de la profession, de nouvelles valeurs, attentes et attitudes à l'égard du travail et de la profession. Plus spécifiquement, une certaine remise en question, une distanciation par les femmes, mais aussi les jeunes générations du modèle professionnel dominant en médecine. Et finalement, une quête d'un meilleur équilibre de vie, des aspirations aussi à se réaliser dans les différentes sphères de son existence. Et quand on parle du modèle professionnel dominant en médecine, les entrevues qu'on a effectuées, parce qu'on a effectué des entrevues aussi auprès d'hommes médecins de famille. Donc, nos entrevues ont permis de dégager certaines caractéristiques de ce modèle-là que la paire et Robolet, comme je le disais tantôt, ont appelé le modèle de la disponibilité permanente. Donc, des caractéristiques liées au fait que la profession serait au cœur du processus de construction identitaire. Être médecin, en fait, dans ce modèle-là, transcende tous les autres rôles sociaux. Et il y a peu de place pour les autres dimensions de la vie. On observe un investissement temporel très important au travail et aussi, on fait référence à la profession en termes de sens du devoir, de responsabilité, de vocation, voire même de mission. Donc, des médecins qui travaillent sans relâche, qui se dévouent à leurs patients et qui occultent leurs propres besoins. Donc, ce sont quelques caractéristiques, il y en a d'autres, mais quelques caractéristiques de ce qu'on appelle le modèle dominant. Donc, nous, on a effectué une recherche exploratoire qui avait pour objectif de documenter et d'analyser les transformations du rapport au travail des médecins de famille au Québec. Dans le cadre de ce projet-là, on a effectué 35 entrevues individuelles d'une durée moyenne d'une heure 45 auprès de médecins de famille. Donc, des entrevues en profondeur et on a beaucoup, je dirais, d'informations. Donc, des entrevues vraiment de très grande qualité. Et dans le cadre de ce projet-là plus large, on a interrogé des hommes et des femmes de différents âges et on a questionné trois principales dimensions. Donc, on a questionné le déroulement des trajectoires professionnelles, on a questionné les médecins sur leur représentation de la profession et l'évolution de cette représentation-là. Et on a beaucoup questionné aussi sur les interrelations entre le travail et le hors-travail. Dans le cadre de la présente présentation, on a fait le choix de se centrer sur les femmes médecins et sur les femmes médecins qui ont eu des enfants parce qu'on sait que la maternité et le partage des responsabilités familiales vont jouer un rôle majeur dans l'évolution des trajectoires professionnelles et des choix aussi professionnels. Et donc, on a reconstitué les trajectoires professionnelles des femmes médecins pour retracer l'enchaînement des événements à la fois au travail et hors-travail qui ont eu une incidence sur l'évolution de leur carrière. Et l'analyse a permis en fait d'identifier trois dimensions structurantes de l'expérience subjective de travail. Donc, première dimension, l'investissement temporel au travail, donc le temps passé au travail. Deuxième dimension, le sentiment de continuité professionnelle et identitaire. Donc, est-ce que les femmes exercent la carrière qu'elles avaient envisagé ou si elles ont dû réorienter leur carrière? Donc, différents choix qui ont pu avoir une influence sur leur identité professionnelle. Et troisième dimension, les modes d'agencement du travail et de la famille. Donc, on a procédé à une analyse par cohorte, c'est-à-dire en distinguant les participantes selon le fait qu'elles se situaient en début, mi ou fin de carrière. Et cette façon de faire nous a permis de mettre en évidence trois différents types d'attitudes vis-à-vis le modèle dominant en médecine et qui correspond en fait grosso modo à nos trois cohortes d'insertion en emploi. Donc, bien évidemment, les femmes n'ont pas vécu toutes les mêmes choses. On ne peut pas dire que toutes les femmes médecins en début, mi et fin de carrière présentent les mêmes caractéristiques et les mêmes parcours professionnels. Mais les entrevues nous ont quand même permis de dégager certaines tendances assez marquées chez nos trois groupes de médecins. Et, bon, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais il va y avoir une deuxième phase à cette étude exploratoire-là. Et donc, un autre projet qui a été financé aussi par le CRSH et qui va nous permettre de valider et de raffiner nos interprétations auprès d'un plus grand nombre de médecins de famille. Donc, parmi les trois types d'attitudes vis-à-vis du modèle professionnel dominant, on retrouve le modèle de l'adhésion. Donc, ce sont nos femmes en fin de carrière. Le modèle de la rupture. Donc, ici, ce sont nos femmes médecins en mi-carrière. Et enfin, la mise à distance. Donc, ce sont nos plus jeunes médecins qui se retrouvent dans ce modèle-là. Donc, je vais vous présenter les caractéristiques de chacun des modèles. Et je vais aussi vous illustrer chacun des modèles par un cas. Donc, l'histoire d'une femme, l'histoire professionnelle d'une femme médecin de famille. Et je vais vous présenter aussi quelques extraits de verbatim qui vont venir illustrer ces différents modèles-là. Évidemment, les noms des médecins sont des noms fictifs, évidemment. Donc, le premier type d'attitude, celui de l'adhésion au modèle dominant, correspond aux trois femmes que nous avons rencontrées et qui étaient en fin de carrière. Ce qu'on remarque dans l'analyse de leur discours et de leur trajectoire, c'est qu'elles adoptent tout au long de leur carrière des comportements conformes au modèle professionnel dominant et qu'elles adhèrent aussi, de façon générale, à la représentation traditionnelle du médecin. Leur investissement temporel au travail a toujours été relativement fort, à part durant les premières années de maternité, où elles ont généralement pris des congés de maternité. Par contre, des congés qu'elles vont dire avoir été assez courts, mais rapidement, elles vont reprendre un investissement au travail important qui va être comparable, en fait, à celui qu'elles avaient avant la maternité. Et la manière de concilier travail et vie familiale, c'est beaucoup en embauchant des aides externes qu'elles arrivent finalement à maintenir ce même rythme de travail. Le contexte dans lequel elles ont commencé à travailler, elles vont dire que c'est un milieu d'hommes, donc la culture professionnelle vocationnelle domine. Il y a beaucoup de pression des pères aussi et du milieu sur elles pour qu'elles adhèrent à ce modèle-là et qu'elles se maintiennent aussi dans ce modèle-là. et on voit que leur identité professionnelle se construit en adhésion au modèle dominant. Par contre, on voit aussi qu'il y a des tensions qui sont liées à un écart entre la manière dont elles auraient souhaité s'investir dans leur vie familiale et ce qu'elles ont été en mesure de faire. Je dirais à l'exception d'une femme médecin où son conjoint est devenu un homme à la maison, donc est resté à la maison et a pu finalement prendre en grande partie, assumer en grande partie toutes les responsabilités liées aux enfants et à la maisonnée. Donc, je vous présente ici une trajectoire professionnelle, celle de la docteure Lemieux qui a 58 ans, qui a eu trois enfants, qui est mariée à un directeur dans une école secondaire. Donc, la docteure Lemieux commence sa carrière dans un CLSC, puis a transité vers une unité de médecine familiale, ce qu'on appelle maintenant le GMFU. Donc, a transité vers une unité de médecine familiale plus avant la naissance de son premier enfant. Elle a eu trois enfants sur une période assez rapprochée et elle a pu bénéficier d'environ six mois de congé de maternité par enfant. Elle a pu aussi travailler à temps partiel durant une certaine période, mais assez rapidement, elle a dû reprendre à temps plein, même si elle n'était pas nécessairement prête. Donc, elle a dû reprendre à temps complet après la naissance de son dernier enfant à cause, comme elle va le raconter, des pressions issues beaucoup du milieu de travail. En parlant de ses congés de maternité, elle va dire que ses congés de maternité n'ont pas été très longs. Elle a vécu beaucoup de culpabilité, du déchirement aussi en recommençant le travail. Et donc, elle va maintenir un engagement assez important au travail en embauchant plusieurs personnes qui vont venir s'occuper des tâches domestiques et aussi des soins aux enfants. Par contre, sa carrière va se poursuivre en fait relativement comme elle l'avait voulu. Ses choix professionnels vont aussi être en continuité avec la manière dont elle envisageait sa carrière. Et la maternité, finalement, n'orientera pas de manière importante sa trajectoire professionnelle. Donc, on est plus ici dans une perspective de continuité professionnelle malgré la maternité. Donc, quelques citations de la docteure Lemieux. La docteure Lemieux nous racontait « J'ai déjà travaillé un an à trois jours de semaine. C'était merveilleux. Merveilleux, sauf que le milieu n'a toléré pas tellement ça. On a senti des pressions puis c'était un milieu d'hommes à ce moment-là quand j'ai commencé à travailler. » Donc, on voit ici le contexte très masculin lorsqu'elle a amorcé sa pratique. Elle poursuit « En parlant des jeunes, les jeunes ne veulent pas du 60 heures semaine. Ils veulent ce que je voulais exactement, mais appliquer. » C'est simple. C'est pas à cause qu'on est médecin qu'on n'a plus le droit d'avoir une vie familiale et d'être en santé nous-mêmes. Donc, ici, elle met en relation un peu comment les jeunes vivent leur insertion en emploi versus ce qu'elle a eu comme expérience et ce qu'elle aurait voulu finalement mettre en pratique mais qu'elle n'a pas cru. Il y a une autre citation que je trouvais intéressante de la docteure Binette qui illustre aussi ces tensions-là entre la manière de ce qu'on aurait souhaité comme investissement dans sa vie familiale versus ce qu'on aurait réellement pu faire. Donc, la docteure Binette dit « Moi, dans ma tête, je disais toujours que je travaillais à temps vertiel, que je travaillais juste 35 heures semaine parce qu'un horaire de 35 heures semaine pour un médecin c'est considéré comme du temps vertiel. Et là, j'arrive, je fais le total puis j'arrive à 45 heures. Mais voyons, j'ai dû me tromper il y a quelque part. Puis là, je recommence à calculer puis je calcule mes heures serrées, serrées puis même en calculant serrées j'arrivais à 42 heures et demie. Bien là, voyons, tu sais, non, c'est pas ça que je veux faire moi. Je veux être à la maison avec les enfants puis on ajoute des téléphones de plus puis les téléphones de fin de semaine puis tu sais, toujours des choses qui se rajoutent puis qui se rajoutent puis qui se rajoutent tu sais, ça fait que puis à un moment donné, tu t'en rends pas trop compte. Donc, des heures et des semaines qui s'allongent sans nécessairement que ce soit ce qu'elles souhaitent réellement. Donc, si on reprend nos trois dimensions de l'expérience subjective des médecins par rapport à ce modèle-là, le modèle de l'adhésion, en termes d'investissement temporel au travail, on voit que c'est un investissement qui est important, stable et soutenu dans le temps. En lien avec le sentiment de continuité professionnelle et identitaire, on voit que c'est une identité fortement ancrée dans la profession médicale mais en tension par rapport aux autres rôles sociaux. et on voit aussi qu'il y a un certain désir non réalisé de s'investir davantage dans la sphère familiale. En termes de mode d'agencement du travail et de la famille, on constate que les stratégies adoptées servent en fait à invisibiliser les contraintes de la vie familiale sur leur vie professionnelle pour leur permettre de se conformer davantage au modèle dominant. Donc, un choix contraint parce que leur adhésion au modèle dominant s'inscrit d'une certaine façon en dissonance de leur idéal d'agencement entre le travail et la vie hors travail. Donc, maintenant, le modèle, le deuxième type d'attitude, celui de la rupture vis-à-vis du modèle dominant, ça correspond grosso modo à nos cinq femmes en mi-carrière plus à une autre qui est à la limite supérieure de nos débuts de carrière et contrairement au premier groupe, autant la place du travail dans la vie que dans la définition de soi va connaître des modulations importantes au fil de leur parcours. Donc, ces femmes médecins affichent en début de carrière un fort investissement au travail, mais après quelques années, elles vont te ramener à réviser leur niveau d'engagement au travail et à réduire de manière importante la place accordée au travail dans la définition de soi. Ces changements-là se présentent généralement comme des réelles bifurcations professionnelles, donc des décisions imprévues et souvent vécues comme un deuil professionnel, voire même un déclassement. Plusieurs, par exemple, pratiquaient à l'urgence et vont devoir aller vers un secteur de pratiques moins valorisés, comme par exemple les soins palliatifs. Les raisons à la source de ces choix-là, ce sont les contextes de travail qui deviennent incompatibles avec les responsabilités familiales. Et dans ces cas-là, la bifurcation professionnelle est vraiment vécue difficilement, particulièrement en début de carrière, mais elle est souvent réinterprétée par la suite plus positivement parce que ces femmes-là en arrivent à se distancer par rapport au modèle dominant et vont affirmer davantage leur valeur professionnelle et leur désir de s'investir dans les autres rôles sociaux. Donc ici, je vous présente la docteure Vincent, 56 ans au moment de l'entrevue, qui a eu trois enfants, qui était mariée à un professeur au secondaire. Et donc, la docteure Vincent a eu son premier enfant durant ses études et les deux autres sur une période de huit ans. Elle a débuté sa pratique elle aussi dans un CLSC qui, comme elle le disait, fonctionnait un peu comme un petit hôpital avec du sans-rendez-vous et plusieurs autres types de suivis. Donc elle a une pratique assez diversifiée au CLSC. Dans son ménage, la répartition des tâches est très, très inégale. son conjoint est très peu impliqué. Il refuse de faire appel à de l'aide extérieure aussi. Ce qui fait que c'est la docteure Vincent finalement qui va devoir assumer le gros des responsabilités en lien avec la vie familiale. À un certain moment donné, il va y avoir un changement important dans son milieu de travail. Elle doit commencer à faire des gardes de nuit et c'est là finalement que rien ne va plus et qu'elle va faire un burn-out et à la suite de ça, elle va réorienter de manière importante sa carrière. Donc elle va choisir d'aller plus vers la clinique et elle va choisir aussi de travailler à temps partiel et à partir de ce moment-là, elle ne reviendra plus jamais à temps plein au travail. Donc la docteure Vincent nous raconte « J'ai adoré ce milieu-là. J'aurais passé toute ma pratique-là s'il n'était pas arrivé des événements. À un moment donné, je me suis dit « Non, moi je ne continue plus ici. On me demande tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. En réalité, il aurait fallu que je diminue pour survivre à long terme. » Et elle poursuit « J'avais l'emploi qui demandait le plus en comparaison avec mon conjoint avec un niveau de responsabilité plus élevé mais j'ai toujours cherché à tasser des choses de côté et à en faire un peu moins, diminuer ma tâche, moins m'impliquer, refuser des opportunités. J'aurais été le genre à m'investir beaucoup dans mon travail mais toute ma carrière, j'ai toujours restreint, restreint mon temps de travail puis mon conjoint, ça a toujours été l'inverse, exactement l'inverse. » Je vous présente une autre citation que je trouvais vraiment très, très révélatrice aussi de cette situation-là, de cette tension-là entre travail et investissement dans sa vie familiale, donc la docteure Silvola. Il a été un temps où, jeune professionnel, j'avais décidé de me vouer à la profession. Je voulais vraiment être une professionnelle à part entière. J'avais quelqu'un qui faisait ma pelouse, quelqu'un qui déneigait ma cour, quelqu'un qui s'occupait de ma maison, quelqu'un qui s'occupait de mes enfants puis je sonnais pour rentrer chez moi. Et là, je me suis dit « Mais qui habite ici? C'est ma maison. » J'avais perdu l'équilibre, disons, entre ma vie professionnelle puis ma vie personnelle. Puis j'ai accepté à ce moment-là d'avoir une maison qui était moins propre, accepter d'avoir un gazon qui est plus long, donc reprendre possession de ma vie, ça a été bénéfique. Puis c'est là que j'ai fait un premier deuil de ma vie professionnelle puis de me dire « Ben moi, je ne me rendrai peut-être pas à ce niveau-là professionnel parce que je refuse de couper sur les bons moments que je pourrais avoir à la maison avec mes enfants. » Donc ici, vraiment une réorientation, une bifurcation qui est en fait motivée par un désir de se réapproprier sa vie comme elle le dit. Donc ici, par rapport à l'investissement temporel au travail, on voit que l'investissement est très important au début, mais il y a une réduction qui s'impose après quelques années de pratique. Par rapport à l'identité professionnelle ou au sentiment de continuité, on voit qu'il y a une rupture avec les modèles culturels dominants et une relativation de la place du travail et de la profession dans la définition de soi. Et en termes de mode d'agencement travail-famille, on voit qu'il y a une réduction du temps de travail afin d'atteindre un meilleur équilibre entre les meilleures dimensions. Donc, un choix qui s'impose car elles ont été contraintes à cause de l'environnement de travail de réviser leur investissement temporel et affectif dans le travail pour être davantage en cohérence avec leurs valeurs. Donc, le modèle maintenant de la mise à distance, un choix assumé. Donc, ce sont cinq femmes en début de carrière qui s'inscrivent dans ce type d'attitude face au modèle dominant. Donc, chez elles aussi, on voit qu'il y a un investissement temporel fort dans le travail en début de carrière, mais très tôt, le projet de carrière va se définir en relation avec leurs projets professionnels et les familiaux. Et ici, on retrouve deux visions différentes en ce qui concerne l'investissement temporel au travail. Donc, un premier profil où certaines vont réduire progressivement leur temps de travail après l'arrivée des enfants, c'est ce qu'elles souhaitent, c'est ce qu'elles avaient prévu et elles ne le vivent pas comme un deuil comme on a pu le voir avec nos médecins en mi-carrière. Le deuxième profil, donc, un investissement intense et constant au travail. Donc, l'arrivée des enfants ne change pas le niveau d'engagement dans le travail. Elles souhaitent poursuivre comme avant, mais elles veulent aussi être présentes à la maison et s'investir dans leur vie familiale. Donc, pour ces deux profils-là, le travail n'est pas la seule source de définition de soi. Il y a un certain rejet ou du moins de distanciation par rapport au modèle traditionnel de la disponibilité permanente. Donc, oui, elles souhaitent s'engager au travail, mais la médecine n'est pas tout dans la vie. Par contre, elles soulignent que cette manière de vivre le travail est perçue assez négativement par plusieurs de leurs collègues. Dans ce profil-là, dans cette catégorie-là, on voit que le partage est perçu comme étant plus équitable, donc le partage des responsabilités familiales est plus équitable et au sein du couple, l'accent est mis sur la réalisation des aspirations professionnelles des deux conjoints et non pas seulement sur la réalisation de l'un ou de l'autre des conjoints. Donc, pour le premier profil, je vous présente la docteure Pascale qui a 31 ans, qui a un enfant et qui était enceinte du deuxième lors de l'entrevue, qui est mariée à un technicien. Son début de pratique est particulièrement intense et prenant dans la mesure où elle fait beaucoup de dépannage en urgence un peu partout dans la province. Elle va par la suite obtenir un postable encore à l'urgence. elle a un premier enfant et pendant son congé de maternité, elle va vraiment réfléchir à sa carrière et elle va, pendant cette période-là, faire d'autres choix professionnels parce qu'elle trouve que le travail prend beaucoup trop de place et elle veut limiter la place du travail dans sa vie. Donc, elle va faire le choix de quitter l'urgence pour faire du suivi de patients en clinique et en soins palliatifs. C'est un changement qui était d'une certaine façon planifié parce qu'elle savait qu'elle ne ferait pas de l'urgence toute sa carrière justement parce qu'elle trouvait que ce milieu-là était difficilement conciliable avec une famille. Donc, ça n'a pas été vécu comme un deuil et par rapport à son conjoint, il est impliqué dans la vie familiale, il discute ensemble du partage des tâches et des responsabilités mais elle est consciente que malgré tout ça, ce n'est pas complètement égalitaire comme répartition des tâches. Donc, la docteure Pascale, je pense que c'est vrai que ma génération, elle ne fera probablement pas de la médecine de la même façon que mes prédécesseurs. La médecine a changé, les maladies ont changé, les patients ont changé, tout s'est complexifié, mais je pense que les valeurs aussi ont changé d'une certaine façon. Puis, je vois quand même plusieurs collègues qui veulent des enfants, qui veulent être à la maison, qui veulent finir à 5 heures, mais c'est sûr qu'on se fait juger pour ça aussi comme jeune médecin puis comme femme médecin aussi beaucoup. Une autre médecin dans cette catégorie-là, la docteure Vallée, le suivi de patients en bureau, j'en avais fait pendant 4 mois, 5 mois juste avant que je déménage, puis j'avais arrêté parce que je n'étais pas vraiment à l'aise. Je n'aimais pas ça, donc ça n'était pas quelque chose que j'envisageais initialement. Là, étonnement, avec la modulation des horaires, j'ai plus de latitude, c'est vraiment plus adapté à ma vie familiale, les avantages gagnent sur les inconvénients, puis j'y trouve mon compte finalement. Donc, un certain changement, pas nécessairement planifié comme tel, mais les avantages gagnent sur les inconvénients, donc un aspect très positif finalement pour elle. Donc, ici, la docteure Doucette, 37 ans, 3 enfants mariés à un entrepreneur. Elle va avoir un début de pratique intense en région. Pour elle, ça va être un coup de foot professionnel, cette pratique-là intense, variée et très stimulante. Elle va avoir 3 enfants sur une période de 6 ans et elle va prendre finalement seulement 4 mois de congé de maternité par enfant et elle va revenir travailler, elle va travailler finalement presque jusqu'à son accouchement. Elle va, pour se rapprocher de sa famille et aussi à cause de l'emploi de son conjoint, elle va quitter pour revenir à Québec pratiquer dans un autre milieu, donc dans un GMFU. Elle se réalise beaucoup dans le travail, elle délègue beaucoup les tâches domestiques aussi. Donc, un investissement quand même important qui n'a pas vraiment changé en lien avec sa maternité mais elle souhaite quand même beaucoup s'investir aussi dans sa famille, donc deux investissements intenses à la fois au travail et à la fois dans sa vie familiale. Par contre, elle souligne que c'est parfois le couple qui peut souffrir de cette intensité-là et aussi parfois sa santé. Donc ici, la docteure Doucet sur le fait que la médecine est une vocation pour elle, donc elle va dire pas vocation dans le sens de dévouement total et extrême puis qu'il n'y a plus rien d'autre, mais je ne suis pas d'accord qu'être médecin c'est une job de 9 à 5, je pense que ça nous habite. Donc pour elle, l'investissement au travail est quand même important. Ça rejoint aussi la perspective de la docteure Langlois. Le centre de ma vie c'est les enfants puis le reste je l'adapte autour. Je travaille beaucoup mais de façon la plus adaptée possible à la conservation de mon fonctionnement familial. Donc on voit ici deux pôles très importants, travail et famille. Donc dans ce modèle-là, mise à distance, un choix assumé, on voit que l'investissement temporel au travail est très important encore une fois en début de carrière. Oups, je m'excuse. Le chien, j'appe, désolé. Je suis à la maison. Donc l'investissement temporel au travail on voit ici qui est très important en début de carrière mais avec l'arrivée des enfants, on voit que deux profils qu'on observe. Un profil qui cherche à maintenir le même niveau d'engagement temporel et l'autre qui va le réduire. On observe par rapport à l'identité professionnelle donc une identité qui se construit vraiment en lien avec les deux pôles. Donc un pôle très axé oui sur la profession mais aussi un engagement dans les autres rôles sociaux du moins un désir de s'engager aussi dans les autres rôles sociaux et des modes d'engagement du travail et de la famille où on voit que les projets professionnels et familiaux sont un peu construits en concomitance et planifiés d'emblée dans une perspective de meilleur équilibre. Donc ici un choix assumé car elles défendent d'emblée l'importance de conserver un équilibre travail-famille. Elles vont être très proactives aussi dans l'adoption de stratégies pour y arriver mais on voit aussi quand même l'influence du modèle dominant dans la pression qu'elles ressentent des collègues. Donc pour récapituler on peut voir que les trajectoires professionnelles vont être vraiment influencées par plusieurs facteurs donc plusieurs facteurs qui sont à considérer si on veut bien comprendre l'évolution des trajectoires professionnelles des femmes médecins de famille. Donc il y a d'une part les changements culturels donc les nouveaux modèles d'aspiration au travail qui émergent chez les nouvelles générations et chez les femmes aussi. Une remise en cause des principes liés aux formes plus traditionnelles d'investissement au travail et une revendication de ce qu'on appelle les identités plurielles donc le désir de se définir pas seulement qu'à partir du travail mais à partir aussi des autres dimensions de sa vie et des autres rôles sociaux. Mais on voit aussi toute l'importance des contextes de travail et organisationnelles dans l'évolution des trajectoires professionnelles donc tout ce qui concerne la rigidité des structures administratives la rigidité des horaires et des conditions de travail aussi qui sont particulièrement importantes dans certains secteurs de pratique. Une culture professionnelle aussi où le modèle vocationnel de la disponibilité permanente est très présent donc un modèle traditionnel masculin une pression importante des pères beaucoup de compétitivité aussi un certain individualisme dans la façon dont cette pratique là se déploie et bien sûr si on observe plus les dimensions du hors-travail donc une distribution des responsabilités familiales souvent inégales et une pression aussi que les femmes ressentent à performer à la fois professionnellement mais aussi dans les domaines plus familial et domestique. Donc je reviens à ma question de départ est-ce qu'il y a une féminisation de la profession médicale qui se traduit aussi dans la culture et les environnements de travail donc on a vu qu'il y avait bel et bien une féminisation plus en termes quantitatives en termes d'effectifs mais est-ce que ça se traduit cette féminisation là dans la culture et dans les environnements de travail donc ce qu'on observe c'est que en fait toutes celles qu'on aura rencontré tous les médecins de femmes qui ont eu des enfants nous rapportent avoir eu un investissement temporel très important en début de carrière et elle nous rapporte aussi avoir une identification très forte à la profession médicale en début de carrière mais l'investissement temporel va évoluer différemment selon les cohorts donc les médecins en fin de carrière présentent un investissement temporel relativement constant dans le temps alors que nos répondantes en milieu et en début de carrière vont en arriver à redéfinir leur investissement temporel en cours de parcours on voit que ces choix aussi ne sont pas seulement motivés par des préférences individuelles et ça c'est important de le mettre en évidence que différents facteurs qui sont liés au travail et au hors travail qui permettent de mieux comprendre l'évolution des trajectoires entre autres les environnements de travail la culture professionnelle la pression des pères de même que les répartitions inégales des responsabilités domestiques et familiales donc ce sont tous des éléments qui ont contribué à des degrés divers à orienter les choix professionnels des femmes médecins et on l'a vu de manière assez différente selon les cohortes d'insertion les cohortes présentent aussi un positionnement différencié par rapport au modèle dominant les femmes en fin de carrière ont été davantage amenées à se conformer au modèle dominant celles en mi-carrière en sont arrivées à s'en distancier mais au prix d'un sentiment souvent de déclassement professionnel et celles en début de carrière vont être très promptes à rejeter ce modèle-là comme on l'a vu mais elles soulignent quand même subir la pression des pères et d'avoir à composer aussi avec le sentiment de ne pas être à la hauteur par rapport aux attentes de leurs collègues si on regarde maintenant du côté plus de la conciliation du travail famille on voit que c'est un enjeu qui est persistant dans le temps pour toutes nos cohortes mais qui va être vécu subjectivement différemment les femmes en fin de carrière vont davantage évoquer le sacrifice de pouvoir s'investir comme elles l'auraient souhaité dans leur vie familiale donc un sacrifice qui revient souvent sauf pour pour celles dont je parlais tantôt qui avaient un conjoint qui était à la maison celles en mi-carrière vont insister davantage sur le fait qu'elles n'ont pas pu mener la carrière qu'elles avaient initialement envisagée donc une conciliation qui les amène à devoir faire des choix professionnels très difficiles et les participantes en début de carrière elles ne veulent sacrifier ni le travail ni la vie familiale donc soit qu'elles vont ajuster leurs ambitions professionnelles à la manière dont elles souhaitent s'investir dans leur vie familiale ou soit qu'elles vont chercher vraiment à performer dans ces deux sphères-là à la fois au sacrifice comme je viens de le dire parfois de leur santé et parfois aussi de leur vie conjugale donc à travers tous ces parcours-là on peut voir que les choix que les femmes médecins sont amenées à faire se présentent en fait comme des compromis des compromis plus ou moins douloureux qui visent à réduire l'écart entre la manière dont elles souhaitent s'investir dans leur vie familiale et les possibilités qu'offrent les conditions objectives dans lesquelles elles exercent leur profession et en fait l'analyse de nos différentes cohorts montre que la culture médicale tend à changer de l'intérieur poussée par les aspirations portées notamment par les femmes mais aussi par les jeunes les jeunes hommes et les jeunes femmes donc le modèle dominant est toujours présent mais il y a un autre modèle qui émerge et s'affirme graduellement mais on voit quand même à quel point les contextes de travail et les contextes hors travail contribuent encore beaucoup à façonner les carrières et à générer aussi des inégalités en termes de carrière et dans une profession comme celle de la médecine je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de retours en arrière dont les choix qui sont faits orientent durablement les trajectoires professionnelles je terminerai avec un petit point je dirais d'actualité parce que je trouve que les résultats de nos recherches permettent en fait de nuancer le débat actuel sur le temps de travail des médecins de famille et cette question-là revient régulièrement dans l'actualité encore hier on entendait le premier ministre Legault dire qu'il n'excluait pas la possibilité de pénaliser les médecins qui ne prennent pas assez de patients et je pense que les résultats présentés permettent de mieux comprendre les choix professionnels des femmes médecins de famille et de comprendre aussi que ces choix-là sont directement liés aux facteurs structurels et culturels aux environnements de travail aux enjeux de conciliation travail-famille qui mènent les femmes médecins à faire ces choix professionnels et à relativiser la place du travail dans leur vie et je terminerai en reprenant les mots de la docteure Lemieux donc une médecin en fin de carrière qui disait que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie familiale et d'être en santé nous-mêmes ou encore les mots de la docteure Labrec une médecin à mi-carrière qui nous racontait en entrevue qu'être un bon médecin pour elle c'est être un médecin heureux alors voilà je vous remercie pour votre attention je vous laisse ici avec quelques références donc on a écrit quelques écrits publiés à partir des résultats de nos recherches qui parlent justement des médecins de famille donc de l'identité professionnelle des médecins de famille au Québec et des parcours des femmes médecins donc merci beaucoup pour votre attention alors allons-y avec une première question dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment dire que les choix de ces femmes sont des choix personnels? c'est une bonne question comme je le mentionnais plus tôt dans la présentation des résultats on voit qu'effectivement ce sont les femmes qui font ces choix-là il n'y a pas personne qui font ces choix-là professionnels à leur place donc souvent elles-mêmes le présentent comme un choix personnel lorsqu'elles parlent de leur trajectoire professionnelle mais on voit à quel point les contextes de travail vont avoir une importance très très importante vont influencer beaucoup le choix des trajectoires professionnelles donc souvent des contextes très rigides qui permettent difficilement de concilier les responsabilités professionnelles et familiales surtout que ce que les femmes médecins nous disent c'est qu'elles souhaitent réellement s'investir aussi dans leur vie familiale donc c'est pas nécessairement une option pour elles de tout déléguer leur je dirais leur l'éducation des enfants même le fait de vouloir être présente à la maison donc il y a vraiment un désir aussi d'être présente pour la vie familiale donc c'est pas une question de ressources financières c'est vraiment une question de la manière dont elles envisagent leur vie qui est donc le travail occupe une place importante mais aussi leur vie familiale et donc toute le je dirais la réflexion autour des contextes de travail s'avère vraiment importante pour comprendre justement les pressions qui sont exercées sur ces femmes médecins pour être en mesure de concilier donc oui c'est des choix qu'on pourrait dire individuels mais des choix individuels qui sont fortement influencés par un contexte qui vient en tension avec le désir de se réaliser aussi à travers les autres rôles sociaux parmi les femmes médecins de votre deuxième groupe celles qui ont diminué leur implication dans le travail est-ce qu'il y en a qui ont recommencé à travailler davantage après que leurs enfants aient grandi dans les personnes qu'on a rencontrées donc nos mi-carrières je dirais que certaines mentionnaient qu'au départ elles avaient cette intention-là lorsqu'elles ont fait ces choix-là mais rapidement ce qu'elles se rendent compte c'est que finalement c'est très difficile comme je le disais de retourner en arrière parce que elles développent une certaine expertise pendant un certain nombre d'années et c'est très difficile après de retourner en arrière et de retourner par exemple à une pratique en urgence donc les choix qu'elles font ont vraiment une orientation je dirais très durable sur l'évolution des trajectoires professionnelles et il y en a pour qui bon elles vont quand les enfants vieillissent s'investir peut-être un petit peu plus mais je dirais que les prises de conscience qui sont faits lors de ces moments-là de bifurcation il y a vraiment comme une identité qui se redéfinit en lien avec d'autres valeurs et ça ça reste vraiment je dirais important pour tout le restant de leur trajectoire professionnelle qui se redéfinit sur l'évolution Sous-titrage FR ?